Générique Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal Algérie. On entame cette édition avec le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, qui est arrivé à Istanbul. Il représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflira, aux travaux du sommet extraordinaire de l'organisation de la coopération islamique prévue aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Sahel, a pris part aujourd'hui à la réunion ministérielle préparatoire du sommet extraordinaire de l'organisation de la coopération islamique qui se tiendra en fin de journée sur l'invitation de la Turquie, qui assure la présidence en exercice de cette organisation. Cette réunion a été consacrée à l'examen des projets de l'ordre du jour, du sommet et de la déclaration qui sera soumise au sommet des chefs d'État et de gouvernement et sanctionnera ces travaux. La Ligue arabe a réclamé hier une enquête internationale sur les crimes israéliens. Les chefs de la diplomatie arabe se sont réunis justement hier en session extraordinaire à la demande de l'Arabie saoudite, trois jours après des protestations massives durant lesquelles près de 60 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens postés à la barrière. D'ailleurs, séparant Israël de la bande de Gaza, le ministre des Affaires étrangères, Al-Qadr M'sahel, a réitéré la condamnation ferme par l'Algérie des crimes systématiques qualifiés de crimes de guerre, ciblant le peuple palestinien désarmé. Les violentes pluies diluviennes qui ont frappé plusieurs régions du sud de la Huila et de Sétif n'ont pas été sans conséquence. Elles ont provoqué des inondations à Ain-el-Kibira. Un cadavre entraîné par des crues a d'ailleurs été repêché. Les opérations de recherche pour retrouver un autre disparu se poursuivent toujours selon les services de la protection civile. Comme vous pouvez le voir sur ces images amateurs relayées sur les réseaux sociaux, ces crues ont provoqué également d'importants dégâts matériels dans les rues de la commune d'Ain-el-Kibira. Plusieurs axes routiers ont été coupés à la circulation que les éléments de la protection civile tentent de rouvrir. Une nouvelle usine d'intégration électronique vient d'être mise en service au complexe de l'entreprise nationale des industries électroniques EUNI. Cette structure, qui devra permettre d'augmenter et de diversifier la production électronique de cette entreprise, a été inaugurée par le ministre de l'Industrie et des Mines et par la ministre de la Poste et des TIC. Cette structure est à même de produire jusqu'à un million de cartes mères par an pour de différents secteurs et produits, ce qui constitue une grande avancée concernant l'industrie électronique en Algérie. En cette période, nous voulons nous assurer de notre capacité à fabriquer trois produits, à savoir les terminaux de paiement, les équipements de mesure et de contrôle de la vitesse, ainsi que les récepteurs satellites. Le ministre de l'Industrie et des Mines a insisté sur l'importance de soutenir cette entreprise publique. Objectif, asseoir les bases requises devant permettre à l'entreprise de valoriser pleinement l'outil de production et de s'investir dans la recherche et l'innovation technologique. La plateforme technologique de Bousmaïl, du Centre de recherche en technologie industrielle, offre un environnement favorable à la recherche pour une trentaine d'ingénieurs et de chercheurs qui innovent dans le domaine de l'industrie et l'aéronautique, l'une des activités phares. Reportage Amal Barba. Voici des prototypes de drones conçus localement par une équipe d'ingénieurs et de chercheurs algériens au niveau de la plateforme technologique de Bousmaïl, du Centre de recherche en technologie industrielle. En tout, plusieurs prototypes de drones, soit un L-fix ou multi-rotors, sont réalisés ici depuis 2011. Ils sont destinés à l'agriculture, la collecte d'images et au contrôle des installations industrielles. L'aéronautique constitue l'activité principale de la plateforme technologique de Bousmaïl. Nous avons réalisé 4 drones à L-fix. Donc le ML-1, c'est un drone à 11,4 mètres 80. Nous avons fait le test à Bel-Abbès en 2014. Le deuxième prototype qui concerne un autre drone à L-fix d'1,7 mètres qui fait 100% en matériaux composites. Le dernier, c'est un prototype d'un drone tactique, le ML-3, d'1,3 mètres. Nous avons jusqu'à maintenant 4 drones à L-fix et 3 drones multi-rotors. C'est des drones destinés à des applications civiles, surtout dans le domaine agriculture, contrôle des terrains agricoles, inspection des installations industrielles dans le champ pétrolier, des hydrocarbures. Nous travaillons aussi sur un modèle hybride qui est le VTOL. C'est un modèle entre les L-fix et les multi-rotors. Ici, une trentaine d'ingénieurs et de chercheurs mettent leur savoir-faire au service de l'industrie. Une machine CNC à découpe fil chaud qui a été réalisée avec des matériaux locaux, avec nos ingénieurs et nos capacités, qui nous a fait gagner beaucoup de temps en termes de réalisation de structures de drones. Dernièrement, nous avons signé un contrat concernant la réalisation d'un drone multi-rotors, un octa, dédié à l'agriculture. Lieux de formation pratique et de démonstration pour les étudiants des universités. Cette plateforme opérationnelle depuis 2008 dispose de moyens nécessaires destinés à la recherche et au développement de projets scientifiques. L'atelier dans lequel nous sommes en ce moment est un atelier de fabrication et de structure. Et comme vous êtes en train de le voyez, l'atelier contient quatre zones principales. Il y a une zone sur la fabrication, il y a une zone de soudage, une zone des matériaux composites et une zone de contrôle des installations industrielles. À travers la réalisation de cet atelier, on est passé dans nos activités de recherche de l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle. Donc ce que vous voyez ici, c'est des installations réelles qui permettent aux jeunes ingénieurs, aux jeunes stagiaires venant de l'université, de faire leur formation. L'atelier contient une partie d'usinage qui permet la fabrication de pièces de différentes dimensions, notamment certaines d'entre elles destinées aux drones. Il contient aussi la partie soudage qui est un lieu aussi de formation et de qualification. Cette station de contrôle des vols a été également réalisée ici par les ingénieurs et les chercheurs de la plateforme de Bousmaïl. Une structure fortement liée à l'université et impliquée dans le développement de la recherche dans le secteur industriel. Dans le but de désenclaver certaines régions lointaines du sud du pays, Algérie Télécom a procédé récemment au raccordement de ces villages au réseau de fibres optiques, Emsan. Tel est le cas de Rajbilet qui se trouve au chef-lieu de la wilaya de Tindouf. Rajbilet est une région enclavée se trouvant à 170 km de Tindouf. Pour mieux connecter ce village et mieux l'intégrer dans la vie sociale, les autorités locales l'ont raccordé au réseau de fibres optiques ainsi qu'à un centre de télécommunication Emsan. Jbilet a bénéficié d'un réseau de télécommunications multiservices qui offre une bonne qualité et un haut débit allant jusqu'à 20 mégabytes par seconde. Et ce service est disponible. Algérie Télécom a pris ses mesures pour élargir ici son réseau de télécommunications. C'est juste une question de temps. Avec le nouveau service internet, le quotidien de ses habitants a bel et bien changé. Avec leur smartphone, ils pourront découvrir les richesses et les nouveautés de par le monde. Dieu merci. Nos conditions de vie se sont améliorées avec ce nouveau service qu'offre algériques. Avec ce service de fibre optique, Odebi Rajbilet est désormais connecté au monde du web. Durant le mois du ramadan, un assortissement flamboyant et original de pâtisseries traditionnelles est proposées. Même si vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, vous pouvez toujours savourer, durant la soirée, de délicieux gâteaux orientaux avec un bon thé de Paris. Comme partout dans le monde musulman, les magasins de pâtisseries et spécialités maghrébines ne désemplissent pas à Paris en ce premier jour de Ramadan. Avec la particularité d'un choix couvrant au moins trois pays du Maghreb pour satisfaire tous les palais. – C'est une gourmandise exacerbée par les longues heures de jeûne – pas seulement, car Ramadan est d'abord synonyme de spiritualité et de retrouvailles de famille. – Une gourmandise exacerbée par les longues heures de jeûne – pas seulement, car Ramadan est d'abord synonyme de spiritualité et de retrouvailles de famille. C'est aussi jeûner pour tout ce qui n'est pas bon en fait et aider les autres et penser aux autres. Mais c'est vrai qu'on a toujours un manque du bled et on essaye de créer une ambiance ici à Paris. J'ai des enfants, automatiquement tout le monde vient, ils sont mariés, mais tout le monde est à la maison. Chaque ramadan avec d'ailleurs. Mais le repas à la maison n'est plus le seul choix offert. De plus en plus de traiteurs proposent en plus d'aimés spécifiques à la table de ce mois des menus ramadan qui attirent une clientèle de plus en plus large. On va voir de tout, mais c'est vrai qu'on a plutôt des jeunes trentenaires à peu près, enfin disons entre 30-40 ans, mais on a aussi des familles qui veulent changer du menu de la maison ou de la cuisine de maman ou de la mamie et donc qui veulent pourquoi pas s'offrir une soirée restaurant. Et malgré un choix riche en goût et en couleur, ici comme à la maison, la Chorbaïq al-Bellouz sont les maîtres de la table de Ramadan. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pour l'information, retrouvez Zohar Ben Dimaned ce soir à 19h. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada